La baie de Boigny, dans le sud de Mayotte. En empruntant le bisson qui longe cette plage avec un lagon exceptionnel, vous découvrez ce petit banga où résonne un bruit tout à fait particulier. Asanimari, 56 ans, marteau et enclume dans les mains, nous accueille avec ses gestes qui forcent le respect. En effet, depuis l'âge de 19 ans, ce père de 10 enfants a construit toute sa vie ici en confectionnant des chambos. Je ramasse de la ferraille qui vient essentiellement des amortisseurs de carcasse de voiture. Une fois l'avoir découpé en plusieurs morceaux, je les mets au feu et j'obtiens ceci pour enfin peaufiner le travail. Tout cela demande de la patience. Dans le feu, les morceaux de ferraille se succèdent pour changer définitivement de visage et offrir ainsi un outil à usage d'hiver, notamment dans le domaine de défrichage et de la boucherie. Sa fille Florida dissèque et apprécie les gestes en espérant voir un jour quelqu'un d'autre assurer la relève. Je pense que c'est un très bon métier, mais difficile à exercer. Mais pour moi, ça ne me dérange pas et ça lui permet de gagner quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose. Mais au moins, il a une occupation lui permettant de gagner quelques sous et de s'occuper de sa famille. Mais ça ne me gênerait pas qu'il trouve quelqu'un pour lui succéder. Quoi qu'il en soit, il le faut parce que je ne veux pas que ça soit en voie de disparition. Pour moi, c'est un vrai patrimoine à préserver, notamment pour les générations futures. Donc je pense qu'il faut quelqu'un pour lui succéder. En attendant, Hassani-Marie enchaîne les mêmes gestes avec le sentiment d'un engagement abouti. Les va-et-vient ne manquent pas ici. Je ne suis jamais inquiet du résultat. Que ce soit des touristes ou autres visiteurs, j'arrive toujours à m'en sortir. La confection d'un chombeau prend trois heures. Le prix unitaire varie entre 20 et 40 euros en fonction du volume du produit. Véritable icône de la vie artisanale locale, Hassani-Marie, de son surnom talé, pourra se dire un jour qu'il a toujours gagné sa vie à la sueur de son front. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada